Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, Twilight, je crois qu'il te fait du souci pour rien ! Le seul endroit logique pour commencer, c'est au commencement ! Oh wow ! Rien n'a changé ici ! Regarde ! Ses prédictions et prophéties ! Toujours ouvert à la page des éléments d'harmonie ! Oh ! Et voilà le cadeau que je voulais donner à Moon Dancer ! Oh, je crois qu'elle n'en a plus besoin ! Eh ! Regarde ! Le reste est encore ici ! Comment ai-je pu laisser faire ça ? Allons, Twilight ! La princesse Célestia t'avait donné une mission ! Tu n'as rien à te reprocher ! Mais regarde, comme j'ai laissé cet endroit ! C'est un affreux désordre ! Exactement comme mes amitiés d'ici ! Il faut que je me rachète auprès de... Oh ! Euh... Minuet, Twinkle Shine, Lemon Heart, Lira Heart String et Moon Dancer ! Oui ! Elle ! Spike ! Réveille-toi ! Nous avons du travail à faire ! On aime du pas que de rester veillée toute la nuit ! J'ai fait quelques recherches et je crois savoir où nous pourrons trouver Minuet ! C'est bien l'une de mes amies, hein ? Euh... Il est pas trop tard pour oublier que j'ai ouvert ma grande bouche ? Non, Spike ! Je suis heureuse que tu aies ouvert la bouche ! Ces poneys ont probablement souffert depuis mon départ en se demandant pourquoi leurs soi-disant amis les avaient traités aussi mal ! Minuet ? Twilight Sparkle ! Oh ! Petite coquine, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, Spike ! Regardez-moi ces ailes ! Hé ! Tu veux bien me prendre en photo avec la princesse ? J'ai essayé de dire à mes collègues que nous étions amis à l'époque, mais ils n'ont jamais voulu me croire ! Attends, attends, attends ! Etends bien tes ailes ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je veux dire, je sais que tu es là tout le temps, mais tu ne viens jamais me voir ! Hé ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Tu as envie de revoir Lemon Heart et Twinkle Shine ? Bien sûr ! Mes anciennes amies ! Ça va être génial ! Ha ! Allez, on s'envole ! Tu vois ce que je veux dire ! C'est parfait ! Je vais pouvoir leur faire des excuses à toutes les trois en même temps ! Espérons qu'elle n'ait pas été aussi traumatisée que Minuet. Je t'assure ! Twinkle Shine en a craché son avoine quand elle a entendu que tu étais la princesse de l'amitié ! Nous t'avons vu au couronnement ! C'était un fabuleux spectacle ! Tu m'as vu ? Bien sûr ! Nous te voyons tout le temps ! Tu te souviens de notre ancienne amie Lyra, n'est-ce pas ? Elle vit à Poneyville, elle aussi ! Nous allons souvent là-bas pour lui rendre visite ! Ou c'est elle qui vient ici ! Nous avons pensé te proposer de te joindre à nous de temps en temps, mais nous avons compris que tu étais passée à autre chose ! Mais, Twilight, qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu es souvent venue à Catorlotte, mais c'est la première fois que nous mangeons des donuts ensemble ! Oh ! Eh bien, en fait... Je suis venue vous faire mes excuses ! Pourquoi ? Avant de quitter Catorlotte, je ne savais pas vraiment apprécier mes amis ! Parce que je n'avais pas encore compris à quel point l'amitié était importante ! Mais j'ai appris tellement de choses depuis mon arrivée à Poneyville ! J'ai appris ce que signifie être une bonne amie ! Et je n'en ai certainement pas été une vis-à-vis de vous trois ! Alors, pour toute la tristesse que je vous ai causée, je vous demande sincèrement pardon ! Arrête, Twilight ! Bien sûr, nous avons été un peu blessés de te voir partir à Poneyville, sans même nous dire au revoir ! Mais nous étions habitués à ce genre de choses venant de toi ! Oui, mais nous savions que ce n'était pas dirigé contre nous ! Et c'est tellement bon de te revoir maintenant ! Hé ! Ça vous tente de faire un petit retour dans le passé ? Notre ancien laboratoire scientifique ! J'ai de si merveilleux souvenirs de cet endroit ! Vous vous souvenez quand Lemon Heart s'est coincé la tête dans le tube à essai ? Allons, mes petites, du calme ! Un peu de concentration, je vous dis ! Mais selon ce livre, on est censé ajouter d'abord le chlorure de sodium ! Moi, j'ai tout lu ! Et pour faire une bonne pierre à lécher, il faut ajouter la mélasse d'abord ! Vraiment ? Moi aussi, j'ai lu ce livre, Moon Dancer ! Et je suis sûre que c'est d'abord le chlorure de sodium ! Oh ! Je me suis trompée de livre ! Je suis morte de rire ! Qu'est-ce qu'il est arrivé à Moon Dancer ? Moon Dancer ? Oui, vous savez, notre autre amie ! Oh oui, c'est vrai ! Moon Dancer ! Oui, je me souviens d'elle ! Je me demande bien ce qu'elle est devenue ! Oui, je l'ai toujours beaucoup aimée ! Mais nous nous sommes perdus de vue après ton départ ! Attendez ! Je crois qu'elle vivait près du stade, je me trompe ? Alors, allons voir ! Je crois que c'est le bon endroit ! Mais ça a beaucoup changé, n'est-ce pas ? Oh ! Moon Dancer ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'essaie d'étudier, moi ! C'est lourd ! Tes anciennes amies ! C'est notre bonne vieille Moon Dancer ! Elle a toujours adoré les livres ! Hé ! Un peu comme toi avant ! Pas vrai ? Exactement comme moi avant ! Oh ! Pitié Twilight ! Ça fait trois jours qu'on la regarde ! Bibliothèque, maison, bibliothèque, maison... Et rien d'autre ! Personne ne la regarde ! Personne ne lui dit bonjour ou ne lui sourit ! C'est comme si elle n'existait pas ! Elle a toujours été comme ça ! Elle a toujours été un peu timide ! Mais à un certain moment, elle a commencé à sortir de sa coquille ! Tu te souviens quand elle a organisé cette fête ? Oh ! C'est vrai ! Je crois que tu étais occupée ce jour-là ! Ah ! Te voilà enfin Twilight ! Moon Dancer organise une petite fête dans le jardin du château ouest ! Tu viens ? Oh ! Désolée les filles ! J'ai euh... Beaucoup de lecture en retard ! On croyait que cette fête était le signe qu'elle allait enfin baisser un peu la garde ! Après ça, nous l'avons invitée quelques fois ! Mais elle était toujours trop occupée à étudier ! Et au bout d'un certain temps, on ne l'a plus invitée ! Je ne m'étais pas doutée que cette fête était importante pour elle ! Je dois trouver un moyen de me racheter ! Ah ! Ça alors ! Moon Dancer, est-ce que ce n'est pas... Chut ! Moon Dancer ? Je peux te parler une minu... Chut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est une bulle de silence ! On ne s'est plus vue depuis longtemps, je pensais que ce serait bien de bavarder un peu ! Dans quel but ? Tu sais, parce qu'on est amis ! Tu sais, parce qu'on est amis ! Mais... Chut ! Ah ! Je suis vraiment désolée de te déranger ! J'espérais que nous pourrions sortir et parler un peu ! Mais... Désolée d'avoir raté ta fête ! Tu ne pourrais pas me laisser tranquille ! J'essaie d'étudier ! Tu dois te tromper de poney ! Je n'organise pas de fête ! Tu as fait une fois ! Et j'étais tellement prise dans mes propres études que je n'ai pas répondu à ton invitation ! Écoute, Twilight Twinkle... Sparkle ! Peu importe ! Je veux juste pouvoir étudier tranquillement sans être dérangée par un poney qui veut devenir mon ami ! Compris ? Très bien ! Attends ! Comment as-tu pu entrer dans mon livre comme ça ? Je maîtrise une nouvelle technique d'étude ! Je ne peux le faire que pendant quelques minutes, mais c'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on est vraiment dans un livre ! C'est l'une des méthodes de Eckhart ! Tu connais Eckhart ? Bien sûr ! C'est un génie ! J'ai une copie de son traité sur les poneys, tu sais ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est ici que je vivais autrefois ! Tu veux dire que je ne t'ai jamais invitée ? Une première édition des principes de la magie ? Hé ! Mais c'est moi qui te l'ai donné ! Euh... Peut-être ? J'en suis sûre ! Regarde, j'ai écrit quelque chose ! Pour mon ami Twilight Sparkle, merci de m'avoir fait connaître les grands classiques ! Eh bien, je vois qu'il était très important pour toi puisque tu l'as abandonné ici ! Écoute, je ne t'ai pas emmenée dans cet endroit pour que tu te souviennes à quel point j'ai été une mauvaise amie ! Mais pour te donner ceci ! Tu es la bienvenue ici quand tu voudras pour étudier autant que tu voudras ! C'est vrai ? Mais d'abord, il faut que tu fasses quelque chose pour moi ! Quoi ? Dîner avec nos anciennes amies ce soir ! Impossible ! Je dois ranger mes parchemins de biologie ! J'ai passé beaucoup de temps avec Minuet, Twinkle Shine et Lemon Heart depuis mon retour ! Et tu leur manques beaucoup ! Écoute, je te l'ai déjà dit ! Je n'ai pas besoin d'une bande d'amis surexcités qui feront tout pour m'empêcher d'étudier ! Moon Dancer, attends ! Un bonnet très sage, un jour, m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie que les vieux livres poussiéreux ! J'ai essayé l'amitié et ce n'est pas pour moi ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser ? Et si je t'enseignais la méthode de Eckhart ? Alors, qu'est-ce que tu étudies pour le moment ? La science, la magie, l'histoire, l'économie, la poterie, ce genre de choses ! Trop bien ! Tu veux peut-être devenir professeur un jour ? Non ! Alors, tu te contentes d'étudier ? Je peux partir maintenant ! Moon Dancer, s'il te plaît ! Ce n'est pas grave, Twilight ! On passe un bon moment ! Ce n'est pas vrai, les filles ! Alors, euh... Spike, raconte à Moon Dancer la fois où Twilight a dû lire un livre pour organiser une soirée pyjama ! Tous sous la couette ? Je l'ai lu ! Oh ! C'est vrai ! Eh bien, euh... Est-ce que tu sais que Lemon Heart travaille au palais de Canterlot ? Euh... Oui, c'est vrai ! J'organise la plupart des grands événements ! Les dîners officiels, ce genre de choses ! Moon Dancer ! Tu dois donner une chance à l'amitié ! J'ai donné une chance à l'amitié il y a longtemps de cela ! Ça n'a pas marché à l'époque et ça ne marchera pas non plus aujourd'hui ! Twilight, est-ce que ça va ? Non, non ! Ça va pas du tout ! Mais... Mais où vas-tu ? Je n'en sais rien, Spike ! J'ai vraiment tout gâché ! Cette fête était si importante pour elle ! J'imagine ce qu'elle a dû ressentir quand elle a vu que je ne viendrai pas ! Eh ! Moon Dancer ! Quel buffet magnifique ! Merci d'être venus, les filles ! C'est normal ! Nous n'allions pas rater la fête de l'une de nos meilleures amies ! Est-ce que Twilight va venir ? Euh... Oh... Je vois... Hé ! On va s'amuser, quand même ! N'est-ce pas ? Bien sûr ! Si seulement il y avait un moyen de réparer les dégâts ! Je sais ce que je dois faire ! Et je connais quelqu'un qui va m'aider ! Oh ! J'imagine qu'ils sont rentrés à Ponyville ! Oh ! C'était incroyable ! Il faut vraiment qu'on vole plus souvent, Twilight ! Vous voilà ! Je croyais que vous aviez jeté l'éponge et que vous étiez rentrés chez vous ! Nous sommes rentrés, mais je n'ai pas jeté l'éponge ! Je suis allée chercher mon arme secrète ! Minuet, voici... Salut, Pinkie Pie ! Bonjour, Minuet ! Twilight, tu ne m'avais pas dit que Minuet serait là ? Quoi, vous, vous connaissez ? Bien sûr ! C'était l'une des demoiselles donneurs de cadence ! Nous sommes toujours ensemble quand elle vient à Ponyville, tu ne le savais pas ? Ha ! Et tu oses t'appeler la princesse de l'amitié ! Twilight m'a tout expliqué ! Il nous faut 15 sacs de confettis et toute l'aide possible ! Allons-y ! Et nous passerons par le magasin de donuts ! Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Viens avec moi ! Oh ! Oh ! Une petite histoire de l'attelage ! Oh ! La vie est l'œuvre de Marwaris en crinière ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une fête... pour toi ! Allez, viens ! Euh, merci, mais non merci ! Je n'aime pas les fêtes ! Je sais ! Et je crois que c'est de ma faute ! Quand nous étions à l'école ensemble, tu m'as invité à une fête ! J'étais tellement prise dans mes études que je ne suis pas venue ! La belle affaire ! C'était grave, au contraire ! Et maintenant que j'ai compris à quel point l'amitié était importante, je voudrais réparer mon erreur avec une nouvelle fête ! Une fête en l'honneur de mon ami Moondancer ! S'il te plaît, tu dois me laisser faire ça pour me rattraper ! Et tu crois que cette fête va tout arranger, hein ? Euh... oui ! Mais oui, bien sûr ! Pourquoi pas ! C'était la première fois que j'osais sortir de ma coquille ! Et tu n'as même pas pris la peine de te montrer ! Puis tu as quitté la ville sans dire au revoir, même si nous étions censés être amis ! J'ai été tellement humiliée ! J'ai eu l'impression que je ne comptais pas ! Et j'ai juré de ne plus jamais me laisser blesser de la sorte ! Ces trois-là ont fini par me convaincre que je valais quelque chose ! Que t'entrepreneurs pouvaient m'aimer et devenir mes amis ! Et toi, tu n'es pas venu ! Tu as raison ! Cette fête ne peut pas réparer ce que je t'ai fait ! Mais s'il te plaît, ne laisse surtout pas mes erreurs pour t'empêcher de devenir l'ami d'autre poney ! Nous étions tes amis à l'époque ! Et ce serait un honneur pour nous d'être tes amis aujourd'hui ! Quoi ? C'est la bibliothécaire ! La libraire ! Ma sœur ! Tu vois, tu as beaucoup d'amis, Moondancer ! Je suis désolée, Moondancer ! J'ai affronté des créatures magiques ! La fin d'Equestria ! Toutes sortes de choses ! Mais voir à quel point mes actions t'ont fait du mal, c'est le sentiment le plus affreux que j'ai jamais éprouvé ! Merci, Twilight ! Je comprends maintenant à quel point j'avais besoin d'entendre ça ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend, les filles ? Faisons la fête ! D'accord ? D'accord ! Ce sont des livres exceptionnels ! Je crois que c'est le moment de partir, Moondancer ! Merci de m'avoir aidé à me faire de nouveaux amis ! Même si ce sont d'anciens amis ! Nous reviendrons bientôt te rendre visite ! Ce serait formidable ! Tu dois encore m'apprendre la technique de Eckhart ! Promis ! Euh... Moondancer ! Je sais que c'est un peu tard, mais... Voici un petit quelque chose que je voulais te donner à ta première fête ! Oui ! Oui ! Je suis chatt tragedy ! Tu sais, la dernière fois, j'ai réveillé les chauves-souris et j'en ai eu plein la crinière. Merci d'être mon porteur de panier, Spike. Ton porteur de panier ? Je croyais que j'étais ton garde du corps. Quoi ? Oh, si, tu es aussi mon garde du corps. Parfois, j'aimerais que la magie des licores ne soit pas à ce point luminescente. Spike, tu veux les réveiller ? Éteins-moi ça. Je... repars ! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur Effort à la fois, un brin de tendresse, mais pas bien complexe Un tour de magie et c'est parti ! Tu es My Little Pony L'amitié et la magie qui nous unis Je suis si contente que vous ayez pu venir toutes les deux. Nous aussi, nous avons si rarement l'occasion de venir en visite. Il y a toujours une crise quelconque à gérer, ou un poney qui a besoin de notre aide, mais aujourd'hui... À l'aide ! Twilight, quelque chose ne va pas chez Spike ! Que se passe-t-il ? Je n'en sais rien ! Tout à coup, mes écailles se sont mises à briller et... brûler ! Nous ne savons que très peu de choses sur les dragons, mais nous avons déjà fait face à cet étrange phénomène. Il s'agit de l'appel du Seigneur des Dragons. Tous les dragons se mettent à briller quand le Seigneur a besoin d'eux sur le territoire des dragons. Super ! Euh... ça s'arrête... quand ? Le seul moyen de mettre fin à cet appel, c'est d'y répondre. Rends-toi sur le territoire des dragons pour voir ce que le Seigneur te veut. Mais le territoire des dragons est plein de... dragons ! Ah ! Ce sont d'atroces créatures ! Ah ! Excepté toi, bien sûr, mon petit Spike. Mais te souviens-tu de cette horrible garbelle ? Comment je l'oublierais ? J'aurais fini Rocky sans ton intervention. Si je dois aller chez les dragons, vous viendriez avec moi ? Oui, j'adorerais venir avec toi ! Nous manquons cruellement d'informations sur les coutumes des dragons ! Je pourrais les étudier, peut-être même écrire un article dessus ! C'est une chance unique pour moi de contribuer au savoir des Kestria ! Et d'être là pour Spike, évidemment ! Soyez extrêmement prudents, le territoire des dragons est très dangereux pour les poneys. Je vous conseille d'être discrète. J'ai encore les costumes de dragons que nous avions portés la dernière fois que nous y étions allés ! Je pense qu'il vaudrait mieux trouver un déguisement plus pratique cette fois. Twilight, ton déguisement est peut-être pratique, mais il n'est en rien flatteur ! Il n'est pas censé être flatteur, il est censé nous faire passer incognito ! Chut ! Hé ! Hé ! Regardez ! On dirait notre vieille amie Spike au chouchou ! Mon nom est Spike. Tu es sûre que tes amis les poneys ne t'ont pas donné le surnom à la guimauve ? Moi aussi, je suis contente de te revoir. Garbage. J'ai pas dit que j'étais content de te revoir, c'est pas le cas. Je t'aime pas, d'amour. Je pensais avoir été clair là-dessus. Hé ! C'est mon rocher ! T'en es sûre ? Alors pourquoi t'es pas assis dessus ? Dragon des Kestlias ! Écoutez ! Pour la plupart d'entre vous, je suis le seul seigneur des dragons que vous ayez jamais connu. Et mon règne a été extraordinaire exemplaire depuis le début. Acquisez le dragon ! Torche ! Torche ! Torche ! Torche ! Oh mais, c'est qui ? C'est Torche, le seigneur des dragons ! Non, à ses côtés. C'est sa fille, Princesse Ambre. J'oserais même pas la regarder à ta place, sauf si tu veux que Torche te dévore. C'est fascinant. Les dragons sont connus pour être téméraires, mais ils font tout ce que leur seigneur leur ordonne. Malheureusement, selon la loi des dragons, il est temps pour moi maintenant de céder ma place. Oui, c'est triste, je sais. Soyez tristes ! C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé ! Vous allez vous disputer le trône en suivant le parcours de feu ! Celui d'entre vous qui aura le courage et la force d'aller récupérer ce sceptre de pierre rouge au cœur même du volcan des dragons sera le prochain grand seigneur des dragons ! Dès que le sceptre a disparu, les dragons ont cessé de briller ! Nous découvrons des tas de choses ! Oh ! Excusez-moi ! Tu éternues même comme un poney ! Le parcours est excessivement dangereux ! C'est moi qui les conçue, évidemment ! Seuls les dragons, avec ma férocité, ma force et ma détermination ! Arrivons jusqu'au bout ! Rejoignez-moi sur la falaise, quand le soleil aura atteint son point culminant ! Je ne veux être ni le seigneur des dragons, ni leur repas, et je ne s'intitie plus, alors partons ! Oh ! Puis-je savoir où tu vas comme ça, petit dragon ? Oh ! Bonjour, seigneur ! Je rentre chez moi, tout simplement ! Tu ne peux pas partir, à moins que je ne sois d'accord ! Papa ! Regarde-le, il est tout petit ! De plus, il n'a aucune envie de concourir ! Laisse-le donc ! C'est vrai qu'il est plutôt petit ! Je pourrais l'écraser avec ma petite griffe, si je le voulais ! Ce n'est pas une blague, c'est un fait ! Si je veux que tu ris, je te dirai... RIS DE MON COULE ! C'est noté, monseigneur ! Je... je ne connais pas les coutumes des dragons, raison de plus de ne pas concourir ! C'est d'accord, petit dragon, tu peux rentrer chez toi ! Merci à vous, et merci à vous ! Oh ! Puis-je savoir où tu comptes aller ? Me préparer pour le concours ? C'est hors de question ! Tu n'es pas beaucoup plus grande que ce minus que je viens de renvoyer chez lui ! Mais... je suis plus maligne que la plupart de ces essers velés, tu le sais ! Être maligne ne te permettra pas de gagner ! J'ai conçu ce parcours pour qu'un dragon grand et fort en vienne à vous ! Parce que seul un dragon grand et fort peut rayer ! De plus... J'ai dit non ! Je déteste quand il fait ça ! Arrêtez ! Quand je serai le seigneur des dragons, je ferai du rôle de salut officiel ! Hé ! Toi, seigneur, c'est moi qui gagnerai ! Je commencerai par piller tous les coussins des Kestria ! Pourquoi est-ce que les poneys auraient droit à un lit douillet et nous à des rochers ? Vous êtes trop gentils ! Quand je régnerai, la première chose que je ferai, c'est me venger de ces petits poneys ! Ils regretteront d'avoir croisé le chemin de Garble ! Nous volerons ce qui nous intéresse à Kestria, puis nous mettrons le feu au reste ! Tu as entendu, Arrêtez ! Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais... J'espère que c'est le dragon qui aime l'héros qui gagnera ! Aucun d'eux ne peut gagner ! Kestria connaîtrait un sort terrible si l'un d'eux régnait ! Que pouvons-nous faire ? Il n'y a qu'une chose à faire et je suis le seul à pouvoir le faire ! Il faut que je récupère le sceptre de Pierre Rouge ! Comment ça, il faut que tu récupères le sceptre ? C'est le seul moyen de protéger Kestria des dragons ! Tu as entendu ? Ils comptent réserver un sort terrible aux poneys ! Et je suis le seul à pouvoir les en empêcher ! Il doit y avoir un autre moyen, c'est trop dangereux ! Et puis, si tu gagnes, tu devras rester ici ! J'en suis conscient, mais c'est le seul moyen de protéger mes amis ! Si tu restes pour concourir, nous restons pour t'encourager ! Je croyais t'avoir autorisé à rentrer chez toi, petit ! Je voudrais concourir ! Je suis un dragon, après tout ! Tu en es sûr ? Tu ne sais même pas voler ! Tous les dragons ont le droit de concourir ! Ils le font au péril de leur vie ! Se rendre sur l'île du volcan est votre premier défi ! Bien d'autres vous attendent ! Dans votre dangereuse quête du sceptre de Pierre Rouge ! Bonne chance ! H-T-U ! J'espère que ça perd ! Merci, Garbolle ! Je comptais de toute façon y aller à la nage ! Tu peux le faire, Spike ! Il va se noyer ! Spike ! Est-ce que ça va ? Princesse Ambre ! Puis-je savoir ce que tu fais ? Rien ! À part sauver vos écailles hideuses ! Je rêve où ces algues viennent de parler ! Les poneys ? Que font-elles sur notre territoire ? Ce sont mes amis ! Tes amis ? Les dragons n'ont jamais d'amis ! Eh bien, moi j'en ai ! Si tu le dis ! Faites ce que vous voulez tant que vous ne me dérangez pas ! J'ai un sceptre à récupérer ! Mais je croyais que votre père... Je me fiche de ce qu'il dit ! Je vais leur montrer à lui et aux autres garçons qu'une princesse peut gagner ! On n'a pas besoin d'être grand et fort ! Ne me laisse pas ici, Spike ! Je savais que tu m'aiderais ! Tes amis les poneys t'ont rendu sensible ! Avec plaisir ! De quoi ? Je t'ai pas dit merci ! Waouh ! Tu sens même comme les poneys ! On dirait plutôt que ça vient de là ! Oh ! C'est moi qui sens comme ça ! J'ai... j'ai volé des poneys en venant sur le territoire des dragons ! Ouais ! J'aime ton attitude ! Est-ce qu'on se connaît ? Tu ressembles un peu à... Mon... euh... Ancien voisin... Sable... Pierre Sable ! Ce sont ces satanés bêtes à queue qui m'ont fait tomber ! Je resterais bien ici mais mon sceptre m'attend ! Eh ouais ! Parce que c'est moi qui vais gagner, Nabot ! Ah ! Je suis trop drôle ! Pourquoi est-ce que tu m'as couverte ? Ça t'aurait fait un concurrent en moins ! Je pourrais vous poser la même question ! Vous auriez pu dénoncer mes amis à Carbone ! Oh ! Ça a l'air rude ! Mais c'est la définition du défi ! Vous voulez rire ? Ces pierres sont énormes ! Oh ! Si nous faisions équipe ! Vous m'emmenez là-haut et moi je guette les pierres ! Comme une deuxième paire d'yeux ! Spice ! Es-tu sûr que c'est une bonne idée de faire équipe avec Ambre ? Tu ne la connais pas très bien ! Je sais qu'elle aurait pu vous dénoncer à Garbeul mais elle ne l'a pas fait ! Nous pouvons lui faire confiance ! Son attitude est contraire à ce que j'ai pu observer sur les dragons ! Eh ! Toi ! Petit dragon ! J'ai réfléchi à ta proposition et ton plan tient debout ! Je suis d'accord ! Vraiment ? Super ! Marché conclu ! Euh... Sache que ça ne veut pas dire que nous irons cueillir des fleurs ensemble ou que nous ferons quoi que tu fasses avec tes amis poneys ! Bonne chance ! On se voit au sommet ! Non ! Il y en a une qui arrive ! Quoi ? Qu'allons-nous faire maintenant ? Il faut entrer là-dedans ! Cet endroit est terrifiant ! Je veux dire, tu peux le faire ! Écoute Spike, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans toi alors je me dis que si tu es d'accord, on pourrait continuer ensemble jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté du tunnel ! D'accord ! Nous vous soutiendrons jusqu'au bout ! D'accord ! C'est parti ! Ah ! Vous avez réussi ! Nous étions si inquiètes ! Pour non ? C'était pas compliqué ! Et vous ? Comment est-ce que vous êtes passés ? On aurait pu ! Merci, Speck ! C'était normal ! Normal ? Tu trouves ça normal ? Tu viens de risquer ta vie pour elle ! Et elle, elle risque la leur rien que pour te soutenir ! Ben oui, c'est ce que font les amis ! N'as-tu personne qui veille sur toi ? Pas vraiment... Sauf peut-être toi ? Mais nous ne sommes pas amis ! Nous nous sommes simplement entraînés pour franchir le tunnel et maintenant, c'est chose faite, donc c'est fini ! Attends, tu veux dire quoi ? Eh bien c'est simple ! Il y a un seul vainqueur, un seul sceptre et un seul seigneur des dragons ! Alors, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi ! Oh ! Alors, nous ne sommes pas amis ? Nous ne sommes pas dans le monde féerique des poneys, je te l'ai déjà dit ! Les dragons n'ont jamais d'amis ! Je n'arrive pas à croire qu'Ambre m'est laissée tomber ! Tu es mieux sans elle ! Elle ne pensait qu'à ses propres intérêts ! Elle est comme les autres dragons ! Non ! C'est faux ! J'en suis convaincue ! Elle m'a sauvée alors qu'elle n'y était pas obligée ! Peu importe ce qu'elle en dit ! Ça fait de nous des amis ! Est-ce que c'est une impression ou nous sommes déjà passés trois fois devant cette cavité ? C'est difficile à dire ! Elles se ressemblent toutes ! Toutes à part celle-ci ! Regardez ! Nous y sommes ! Je n'arrive pas à croire que je sois le seul à être arrivé jusqu'ici ! Tu n'es pas le seul ! Et je ne vais certainement pas perdre face à pseudo-dragons amis des poneys ! Ouais ! Ah ! Il faut faire quelque chose ! Regarde ! Ambre ! Je croyais que t'avais dit que c'était chacun pour soi ! Pourquoi m'as-tu sauvée ? C'est ce que font les amis ! Et je suis ton amie ! Nous sommes amis ! Je n'aurais jamais dû t'abandonner ! Tal, je ne veux pas parler de mes sentiments ! Voyez-vous ça ! Spike ! Va chercher le sceptre ! Non, mais là ! Ça suffit ! J'en ai assez que vous vous en traitiez tous les deux ! Les patrons ne s'entraident pas ! Est-ce que c'est clair ? Eh bien, nous, si ! Non ! Allez, 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 c'est clair ! Regarde, si ! Laisse-la ! Tranquille ! Quoi ? Toi ? C'est toi qui as le sceptre ? Mais alors, ça veut dire que tu es... Le seigneur des dragons ! Seigneur des dragons Spike ! Seigneur des dragons... Pike ! C'est bien moi ! Et maintenant, rentre chez toi, Garble ! Et fais un câlin aux dragons que tu croises en chemin, sans leur dire pourquoi ! Mais c'est super embarrassant, ça ! C'est un ordre, Garble ! J'arrive pas à y croire ! Seigneur des dragons Spike ! Ça sonne plutôt bien ! Seigneur des dragons Ambre, ça sonne encore mieux ! Quoi ? Non ! C'est toi, le seigneur des dragons ! Le seigneur des dragons est celui qui rapporte le sceptre à ton père ! Ambre, tu feras une excellente chef ! J'ai fait tout ça pour protéger les poneys ! Et je sais que tu les protégeras aussi bien que si je régnais ! Es-tu sûr, Spike ? Sûr et certain ! Ma place est à Equestria avec mes amis ! Tu sais, tu as au moins une amie ici parmi les dragons ! Que fais-tu ? C'est ce qu'on appelle un câlin ! Oh ! Je ne sais pas si j'aime, mais... D'accord ! Au moins ! Toi ? Je sais qu'ils ne m'en croyaient pas capable, mais j'ai réussi ! Je t'avais pourtant bien dit de ne pas concourir ! Parce que tu n'es pas... Je ne suis pas grande et forte, je le sais ! Mais tu vois, j'y suis arrivée ! J'ai quand même gagné ! Alors peut-être qu'il ne suffit pas d'être grand et fort pour être un bon seigneur des dragons ! J'avais tort, Ambre ! Tu n'es peut-être pas grande, mais tu es forte et maligne ! Et c'est peut-être plus important que ce que je ne pensais ! Et tu feras un excellent seigneur des dragons ! Merci, papa ! A qui c'est ? C'est pour rire ! Ce n'est pas mon genre ! Dragon ! Écoutez ! Je vous présente notre nouveau seigneur des dragons ! Ambre ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas le droit de vous le dire ! Tu as bien fait, Spike ! Maintenant qu'Ambre est la nouvelle chef, nous resterons en sécurité et nous avons gagné un puissant allié ! Et une nouvelle amie ! Oui ! Et Ambre m'a dit que je pouvais lui écrire quand j'avais des questions sur les dragons ! Avec ces informations, je vais pouvoir écrire un livre sur eux ! Et moi, ce voyage m'a donné des tonnes d'idées pour une nouvelle ligne de vêtements de camouflage ! Je vais l'appeler Camou-Mode ! Plus que quatre mois 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 ! Tu es impatiente, pas vrai ? Oh ! Je... je suis peut-être impatiente ? Je ne sais pas vraiment, je ne me suis pas posée... Allez ! Tu es forcément impatiente ! Oh ! Eh bien, si tu insistes, je suis peut-être un petit peu impatiente ! J'en étais sûre ! Oui ! Alors... pourquoi je suis impatiente ? Parce que le prochain livre de Cascou va sortir dans exactement quatre mois aujourd'hui ! C'est ça qui me rend folle d'impatience ! Alors, quel genre d'aventure stupéfiante, incroyable, extraordinaire ! Crois-tu que Cascou va vivre dans son prochain livre ? Va-t-elle enfin découvrir la forteresse de Talocan ? Sera-t-elle obligée d'affonder les terribles et redoutables archers qui la défendent ? Et si oui, si tu t'aurais sa rue de son courage, seront-tu suffisants pour la sauver ? Ou alors, ta prochaine aventure va-t-elle l'opposer directement à l'immense et horrible à Wizzotl en chair et en os ? Va-t-elle reculer, tourner les sabots et s'enfuir ? Ou va-t-elle foncer sur lui à toute allure ? En sachant que ses chances seront minces et que la plus grande épreuve qu'elle ait jamais affrontée est dérisoire comparée à ce qu'elle s'apprête là ! Attention ! Oh, je ne suis pas sûre que Rainbow Dash tienne encore quatre mois. My little pony, my little pony Oh, my little pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My little pony Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleine de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti Tu es my little pony L'amitié et la magie qui nous unis Plus que trois mois et vingt-six jours Plus que trois mois et vingt-six jours Plus que trois mois et vingt-six jours Hé, Twilight ! Tu dois être impatiente parce que... Enfin, on n'attendait plus que toi Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Aujourd'hui, c'est un jour de fête ! Et alors, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui ? C'est la fête nationale des fêtes imprévues ! Je ne connaissais pas non plus Mais le cocktail est délicieux Tu veux connaître mon ingrédient secret ? C'est... Un secret ! Pourquoi est-ce que personne n'a pris la peine de m'inviter ? Je suis venue t'inviter en personne, Rainbow Dash Mais apparemment, tu étais un craint Trop occupée à relire les aventures De ton ami Cascou pour la douzième fois Oui, et bien dans trois mois et vingt-six jours Je vais pouvoir lire le prochain roman Ah, tu n'es pas au courant ? La sortie du prochain tome a été repoussée de deux mois Encore deux mois ? Mais ça fait une éternité que j'attends Je ne crois pas que je tiendrai deux mois de plus Je n'y arriverai jamais Oui, ça je peux le confirmer Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ? D'après l'éditeur, l'auteur Akka Ehrling finira son roman avec deux mois de retard Un gâteau ? Je peux savoir comment tu as fait pour apprendre ça avant moi Je suis la plus grande fan de cette série Je suis une aussi grande fan que toi D'ailleurs, c'est moi qui te les ai fait découvrir, ces livres Tu as oublié ? Ah, oui Akka Ehrling est tout simplement mon auteur préféré Je sais absolument tout sur elle Où elle a grandi Où elle a fait ses études Où elle a écrit le premier livre de Cascou Où elle habite ? Euh, ça non Cela dit, je pourrais m'arranger pour le savoir Pourquoi ? Tu ne comprends pas ? Si le nouveau livre est retardé C'est sûrement parce qu'elle a besoin d'aide Parce qu'il y a encore des petites choses du quotidien Qui l'empêchent de passer la moindre seconde de sa vie Devant sa machine à écrire Pour que moi Enfin, les fans comme moi Puissent lire la suite le plus vite possible Réfléchissez On pourrait l'aider à faire sa lessive Lui faire ses courses Cuisiner pour elle Tout ce qu'elle veut Ça ferait plaisir à n'importe qui, non ? Je sais pas trop Ce qu'elle veut sûrement par-dessus tout C'est qu'on respecte sa vie privée Elle pourra toujours nous dire non Euh, j'imagine que tu as raison Bien sûr que j'ai raison Alors, tu vas nous la chercher, son adresse Vous comprenez maintenant Pourquoi elle vivrait dans un endroit aussi reculé Si ce n'est pour empêcher les gens d'empiéter sur sa vie privée On devrait respecter... Je crois que j'ai repéré la maison On est tout prêts Par ici Attendez Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai comme l'impression que quelqu'un a déjà bien empiété sur sa vie privée Ouah, quelqu'un a mis cette maison sans dessus-dessous Peut-être Ou alors... Peut-être que Akali Erling est tout simplement allergique En tout cas, j'espère que tout va bien pour elle Oh non ! Et s'il lui était arrivé quelque chose d'horrible ? Je sais ! Elle ne pourrait plus jamais écrire Oh mais bien sûr, c'est aussi pour elle que je m'inquiète Bien sûr Qu'est-ce que vous faites toutes ici ? On a rien à voir avec ça On vous le jure On vous le jure Qu'avez-vous fait à ma maison ? On n'a rien fait, Madame Erlingo Nous sommes rassurés de voir que vous n'avez rien Écoutez, je sais que le moment est mal choisi Mais il faut que je vous le dise Nous aimons tout énormément les livres que vous écrivez Ah ! Il est encore là Génial ! C'est peut-être le bon moment pour lui demander comment on peut l'aider pour que le nouveau livre arrive un tout petit peu plus vite Au travail ! Reine Goudas, tu as une petite minute Akka Erling nous a fait comprendre qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille Nous devons respecter sa volonté C'est à eux qu'il faut dire ça Akka Erling et Kaskou sont un seul et même poney Alors là, j'en reste vraiment bouche bée Oh, arrête ! Moi, je m'en doutais depuis le début Appressionnant C'est incroyable Wow ! Quelle scène d'action ! Kaskou ! Merci infiniment, ma chère Kaskou Comme tu l'as sûrement deviné, nous cherchions ce trésor depuis longtemps Mais nous sommes toujours entrés bredouilles C'est très gentil de l'avoir trouvé pour nous Rends-le-moi, Kabaléron ! C'est Docteur Kabaléron Kaskou Il est dans le tome 4, Kaskou et le rasoir des rêves Il voulait suivre Kaskou dans ses aventures Je sais, mais elle a refusé Je n'arrive pas à le croire C'est la vraie Kaskou et le vrai Docteur Kabaléron Laisse-moi deviner C'est Hawizotol qui t'a envoyé Tu es venu voler l'anneau pour le lui donner Pour que son emprise sur la forteresse de Talakon Se perpétue pendant 8 siècles Comme l'a annoncé la prophétie Presque Mais non Je vais lui vendre cet anneau Et avec cet argent, j'arrêterai l'archéologie Et je prendrai ma retraite Kabaléron, pauvre idiot ! Tu vas condamner la vallée à 8 siècles de chaleur terrible sans interruption Le marché nous attend, messieurs On devrait peut-être aller l'aider ? Oui ! Vous allez bien ? Ça va aller Elle voulait juste vous aider, madame Kou Kaskou n'a besoin de personne Elle s'occupe de ses affaires toute seule Il faut qu'on aille l'aider Tu l'as entendu Elle dit qu'elle travaille en solo On ne va pas rester ici sans rien faire Tu sais ce qui risque d'arriver Ahwizotl veut mettre la main sur la cuvette de Tenochtitlan depuis le tome 3 C'est vrai Mais dans le tome 4, Kaskou a vaincu Ahwizotl Et elle a récupéré la mulette de rédemption Ce qui a ralenti la magie noire de l'impératrice Ketzowotl Et elle a protégé la cuvette grâce au bouclier rayonnant de Razdon Mais le bouclier rayonnant de Razdon est impuissant contre les maléfices des anneaux de Scorchiro Aurais-tu oublié que les anneaux ont été éparpillés aux quatre coins de Tenochtitlan et qu'il est impossible de lancer leur maléfice ? Seulement si tu crois que les anneaux n'ont pas encore été réunis Et que celui qui vient d'être volé n'est pas l'anneau qui manquait pour reconstruire la tour sombre et sa cruelle emprise sur Tenochtitlan Tu as pensé à ça ? Il faut reconnaître que Rainbow Dash n'a pas tout à fait tort Nous devons aider Kaskou à récupérer l'anneau avant qu'il ne soit trop tard Très bien, mais j'ai l'impression qu'on s'est complètement laissé dépasser par cette histoire Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan soigneusement élaboré J'arrive à votre secours, Kaskou ! Ne m'est pas, Flore ! Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Bingo ! Me voilà, Kaskou ! Dire que je vais participer aux aventures du poney le plus grand, le plus courageux, le plus cool, le plus accro... Ok, je vais attendre une petite seconde Ce n'est qu'une simple aventure, trois fois rien Calme-toi, ça va aller Mais je vais vivre cette aventure avec Kaskou ! Waouh ! J'aurais peut-être droit à une photo avec elle ou un autographe... Voilà que tu recommences, ce n'est qu'un poney comme tous les autres poneys Un simple poney qui est quand même capable d'arrêter toute une armée de méchants à sa beau nu La classe ! Ça commence à faire mal... Stop ! Oh, ce n'est que vous Attendez ! Ne partez pas ! Réfléchis ! Tu as enfin l'occasion de l'impressionner avec ta ruse et ton courage Je suis votre plus grande admiratrice ! Attendez, attendez ! Laissez-moi vous aider ! Je vous promets que je pourrais vous être très 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 utile si vous me donnez ma chance Je... travaille... en solo Laissez-moi faire équipe avec vous, juste une fois ! Dans mon travail, il y a des secrets Et comme on ne sait jamais à qui se fier, il est plus prudent de ne faire confiance à personne Mais ce n'est pas parce que certains poneys ne sont pas dignes de confiance qu'il faut se méfier de tout le monde Écoutez, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous Moi non plus ! Allons-y ! Je ne sais même pas pourquoi je disquette avec elle On dirait qu'ils se sont arrêtés pour manger avant de redescendre la colline pour rejoindre la place du marché Oh, je vois ! Vous allez les attaquer par surprise, comme dans les grottes du tome 4 Vous comptez faire comme dans le tome 3 Vous vous êtes balancés sur une corde en assommant trois méchants d'un coup Ou alors... Ah d'accord, je ne fais plus de bruit Je vous regarde et je ne dis plus rien Chut ! Alors, qu'est-ce que ce sera votre attaque surprise ? Waouh ! Mon petit sabot m'a dit que vous aviez en votre possession un objet très important qui pourrait être éventuellement à vendre Oh ! Eh bien ! En fait, j'avais prévu de les vendre à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas ici, alors j'ai envie de dire, affaire conclue La balance ! Ah oui, Zotel ! L'anneau ! Calme-toi, Reine Boudache, calme-toi, elle va très bien s'en sortir Blanco, qu'est-ce que... Donne-le... Allons, Ahoui Zotel, tu sais que je t'aime beaucoup, mais avant de te donner l'anneau, il faut que je te dise un mot Voilà qui tombe bien, car mes amis et moi avions justement prévu de te dire un mot aussi Je vous attends Allez, courage, Lascou ! Accrochez-vous ! Cascou ! J'ai votre casque ! Vous voulez que je vous lance ? Cascou ! Cascou ! Ne vous inquiétez pas, Cascou, je vais vous aider ! Non ! Non, pas la peine ! Vous m'avez déjà bien assez aidée comme ça ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, tu vas bien, je suis rassurée ! Dis-moi, où est-ce que tu as mal ? Ici ! Cascou et l'anneau ont atterri entre les griffes du terrible Ahoui Zotel et tout est de ma faute ! Dash, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que tu voulais bien faire ! Peu importe, rentrons chez nous ! On ne peut pas repartir maintenant ! Cascou a plus que jamais besoin de notre aide ! C'est en essayant de l'aider que j'ai provoqué cette catastrophe ! Tu avais raison, Twilight ! On n'aurait pas dû s'en occuper ! Écoute, il y a quelque chose qui se trame en secret ! C'est toujours comme ça dans les livres de Cascou ! On ne peut pas l'abandonner maintenant ! Cascou ne veut pas de mon aide, Twilight ! Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin ! Non, mon héroïne s'en tirera beaucoup mieux sans moi ! Ça ne te ressemble pas du tout ! Où est la Rainbow Dash à qui on tire son chapeau ? Ou son casque d'exploratrice, en l'occurrence ! Elle s'est occupée de ce qui ne la regardait pas ! Et elle rentre chez elle ! Ah, c'est très bien d'admirer Cascou ! Mais tu l'as mise sur un tel piédestal que tu as fini par oublier tes propres qualités ! Elle est dans la forteresse et nous, nous sommes là ! Nous ne serions pas vraiment nous-mêmes si nous n'allions pas à son secours ! Et toi non plus ! Alors, tu viens avec nous, ou pas ? Rends-toi tant qu'il est temps à Wizzatol ! Ou je serai obligé de te battre ! Oh, Cascou ! Crois-moi, tes plaisanteries irrésistibles vont horriblement nous manquer ! Malheureusement, je dois t'abandonner pour accomplir la cérémonie des anneaux qui marquera le début d'une terrible vague de chaleur de 800 ans sans interruption ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'en tiens ! Je vous rappelle que vous pouvez aussi voler ! J'étais sur le point de m'échapper toute seule, je vous signale ! Bien sûr ! Mais je me disais que vous auriez peut-être besoin de ça ! Est-ce que je vous ai déjà dit que je travaille en solo ? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'heureusement, ce n'est pas mon cas ? Lâche cet anneau, Azui ! Je ne sais pas comment tu t'appelles ! Pose l'anneau ! Dépêche-toi ! Attrapez-la ! Viens avec moi ! Aide-moi à retirer ces anneaux ! Si on arrive à retirer le grand anneau tout en bas, toute la forteresse s'effondrera ! C'était votre plan depuis le début ? Il fallait que je m'introduise dans la forteresse ! Vous vous êtes laissé enlever ! Mais... mais j'ai cru ! Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que cet anneau soit aussi lourd ! On dirait qu'un peu d'aide, ça peut parfois être utile ! Arrêtez, casse-cou ! Arrêtez, casse-cou ! Arrêtez, casse-cou ! Arrêtez, casse-cou ! Et maintenant, j'ai un livre à finir ! Je viens de vivre la plus cool des aventures avec la plus cool des poneys ! J'ai failli tout faire rater parce qu'elle était géniale et que je n'en revenais pas ! J'avais presque oublié que je suis géniale, moi aussi ! Heureusement que je m'en suis souvenue ! Car ça m'a donné l'occasion de lui prouver qu'il est parfois très important de faire confiance aux autres ! Un colis de la part d'Aka Yearling ! Super ! Je vais lire son nouveau roman une semaine avant tout le monde ! Oh là là 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 ! Alors tu vois, moi je l'ai détruit ! Wouhou ! Pas trop mal, petite hôte ! Pas trop mal ? Rainbow Dash a dit que je me débrouillais ! Pas trop mal ! Oh ! Mon petit poney, mon petit poney ! Mon petit poney ! Je me demandais ce qui était l'amitié ! Mon petit poney ! Puis avec moi, on l'avait tous partagé ! De grandes aventures ! Pleines de joie ! Un immense cœur pur ! Efforts à la fois ! Un brin de tendresse ! Mais pas bien complexe ! Un ton de magie ! Et c'est parti ! Du grand petit poney ! L'amitié et la magie qui nous unis ! Et puis d'un seul coup, j'ai décollé ! Alors Rainbow Dash m'a regardé et m'a dit... Pas trop mal, petite hôte ! Wouah ! Elle a vraiment dit ça ? Absolument ! C'est presque comme si elle avait dit qu'elle voulait me prendre sous son aile ! Pour m'apprendre tout ce qu'elle sait et devenir un peu ma... ma grande sœur ! C'est peut-être un peu exagéré ! Non, c'est vrai qu'elle t'a fait un super compliment mais... Je sais, je sais ! Mais tout de même, ça pourrait arriver tout ce que j'ai dit, non ? Bien sûr ! Absolument ! Il faut juste que je trouve un moyen pour passer plus de temps avec elle ! Pour qu'elle puisse voir à quel point je suis géniale ! Ben, on va... Applejack et moi, on avait prévu d'aller camper à Winsome Falls ce week-end ! Je pourrais peut-être demander à ma grande sœur d'inviter Rainbow Dash si tu viendrais avec nous ! Tu ferais ça ? Bien sûr ! Moi aussi j'aimerais bien venir ! Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que tu peux venir ! Et je vais demander à Rarity de venir aussi ! Rarity adore le camping ! Je déteste le camping ! Toutes sept ! Ah ! Ah ! Nature ! Applejack va venir avec sa petite sœur, elle ! Mais... Bien sûr ! Si tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi... Bon, d'accord ! Oh ! Bien sûr, je vais devoir dessiner une tenue adaptée à la vie sauvage ! Voyons ! Alors, je vous avais dit qu'elle viendrait ! Vous avez pris l'insecticide ? Ouep ! Tu as la réserve d'eau ? Ouais ! Alors, je crois qu'on peut y aller ! Oh ! Hé ! Ha ! Dis-donc, Rarity ! Pour des bagages, c'est des bagages ! Tu riras moins quand tu auras désespérément envie de te faire boucler les cils et que tu t'apercevras que tu as oublié ton mini fer à friser ! Bon, je crois qu'on peut y aller cette fois ! Mais, et Reine Baudache, elle est où ? Elle ne vient pas, Reine Baudache ? Bien sûr que si, mon trognon de pomme ! Elle a dit qu'elle nous retrouverait à la première étape ! Allez les filles, c'est parti ! Oh ! Est-ce que c'est encore loin ? Les deux mille dernières fois que tu l'as demandé, je t'ai répondu oui ! Cette fois, la réponse est non ! Et voilà justement, Reine Baudache qui arrive ! Ça va aller, Scotalou ! Surtout, garde la tête froide ! Oh ! Salut, Reine ! Salut, Reine Baudache ! Comment ça va ? Pourquoi vous avez mis ton temps à arriver ? Certains d'entre nous ont un peu forcé sur les bagages, ça nous a légèrement ralenti ! Il paraît qu'on va partager une tente, toi et moi ? Euh, oui, si ça ne te dérange pas ! Pas de soucis, mais je te défends de ronfler ! Sérieux ? Tu ronfles pas, j'espère ? Non, tu rigoles pas, moi ! Je n'ai pas ronflé un seul jour, euh, nuit de toute ma vie ! Alors je crois qu'on va bien s'entendre, toi et moi ! Oh non ! Dites-moi que je rêve ! Sweetie Belle, sois gentille, va me cueillir quelques fleurs fraîches pour mettre sur ma table de nuit ! Eh, Scotalou ! Sois gentille et va me cueillir quelques brindilles pour le feu ! Non, c'est sérieux ! Tu vas chercher du bois pour le feu ! Bien sûr ! Alors, que tout le monde se mette à l'aise ! Parce que je vais raconter l'histoire la plus géniale que vous ayez jamais entendue ! Celle de la fois où Rarité avait des ailes, et où elle a perdu toutes ses plumes, et où toi tu l'as sauvée d'une mort horrible ! Bon, ce sera peut-être la deuxième meilleure histoire que vous ayez jamais entendue ! Mais ce sera sûrement la plus effrayante ! Vous aimez les histoires qu'il faut faire ! L'histoire se passe pendant la nuit ! Une nuit très semblable à celle-ci ! Dans une forêt comme celle dans laquelle nous sommes ! C'est alors que le vieux poney s'écria ! Qui a pris mon père à cheval rouillé ? C'est pas moi ! C'est toi ! J'avais un truc dans la gorge, mais je n'ai pas eu peur du tout ! Très bonne histoire ! Je savais que tu n'aurais pas peur ! Je me souviens du saut que tu as fait l'autre jour ! T'es comme moi ! Sans peur ! Oui ! Sans peur ! Ne t'inquiète pas ma chérie, ta grande sœur Rarité est là pour te protéger ! Je crois que le moment est venu de me rouler dans la paille ! Allez, t'inquiète pas sœurette ! Y'a pas de vieux poney dans notre tente ! Ça c'est rigolo, tu ne trouves pas ? Elles étaient toutes terrorisées par ton histoire de vieux poney ! Mais... pas moi ! Parce que tu es courageuse ! Comme moi à ton âge ! Bon ! Je vais me coucher ! Rejoins-moi quand tu voudras ! Ce n'est rien ! C'est juste mon imagination ! Oh ! Non ! Ce n'est pas du tout le terrible galop du vieux poney ! Mon père à cheval rouillé ! Fouettez ! Mon père à cheval rouillé ! Oh ! Hé ! Y'a... Y'a quelqu'un ? Mon père à cheval ! Mon père à cheval rouillé ! Qui l'a pris ? Qui a pris mon père à cheval rouillé ? Qui a pris mon père à cheval rouillé ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Rainbow ! C'est toi ! Aaaaaaah ! C'est quoi ce bruit ? Il y a un insecte ou quoi ? Je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai dormi comme un loir La meilleure nuit de ma vie ! C'est bien que tu sois en forme, parce que nous avons une longue route à faire Mais tu verras, Winsome Fall, ça faut vraiment le coup d'œil Oui, c'est sûr ! Oh là là ! Est-ce que je transpire ? Je crois que je transpire ! Mais ça vaut la peine d'endurer quelques souffrances pour passer un peu de temps avec ma petite sœur chérie Mais c'est bizarre, on dirait que ce chariot devient de plus en plus lourd Ton chariot peut être aussi lourd qu'une paire de bœufs, je m'en fiche Si on n'avance pas un peu plus vite, il fera noir avant qu'on arrive à l'état Noir ? Attendez, je vais passer devant pour m'assurer que la voie est libre On n'a pas envie d'être encore ici quand il fera noir, pas vrai ? Moi, ça m'est bien égal ! Oui, mais tu sais, les autres poneys risquent d'avoir peur Surtout, ne pas dormir Il faut qu'on arrive à l'étape avant qu'il ne fasse pas C'est pourquoi il est essentiel d'apporter son propre abreuvoir Euh, non, pas par ici, restez sur le sentier Oh ben non, c'est beaucoup mieux que de traverser le buisson T'es encore plus nerveuse qu'un verre dans une pomme le jour où on presse le jus Qu'est-ce qui va pas, Scutalo ? Oh, tout va bien, j'avais cru entendre quelque chose, mais... T'es sûre que ça va ? T'as l'air un peu effrayée Je fais juste un peu d'exercice Tu sais, c'est très important de bien s'étirer les pâturons de temps en temps Euh, est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide ? Oh, mais que c'est gentil ! Merci Euh, c'est à ça que servent les amis Pas besoin de monter les tentes ce soir On va s'abriter dans cette grotte Génial ! Une grotte noire et profonde L'endroit idéal pour mon horrible histoire de ce soir Y'a plus qu'à allumer un bon feu de camp et je commence Bien sûr ! Je vais tout de suite chercher du bois dans cette forêt profonde Noire et pas effrayante du tout, du tout, du tout Merci Allez, je peux y arriver Je compte jusqu'à trois et je vais chercher ces branches Un, deux, trois Gentilles petites roches, venez par ici Brrrr, il fait encore plus froid que les orteils d'un bûcheron en hiver Brrrr, mais où est-ce que Outalou ? Et voilà le bois Quoi ? C'est tout ? C'est tout ce que j'ai pu trouver, oui Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les environs C'est très bien comme ça Si tu t'as essayé un peu à côté de Rainbow Dash Alors, où en étais-je ? Ah oui ! C'est le moment le plus effrayant Les filles, j'ai une idée Et si c'était moi qui racontais l'histoire ? Très bien Mais j'espère qu'elle est assez horrible Il était une fois un poney très très gentil Qui vivait dans un beau pays ensoleillé Il y avait des arcs-en-ciel tous les jours Et ce petit poney avait des tas d'amis Et sans vouloir te vexer Une histoire de feu de camp, ça doit être effrayant J'ai entendu dire que cette forêt était hantée Par le cheval, son tête Il ne galope que la nuit S'il n'a pas de tête Il doit se cogner sans arrêt aux arbres, ton cheval Il n'a pas de tête, mais il a un cerveau Il cherche les petits poneys perdus Mais il est où, son cerveau ? Tous se mirent à trembler de terreur Ils avaient disparu Et plus jamais on entendit parler d'eux Jamais ? Plus jamais Ne t'inquiète pas, je serai près de toi ce soir C'est déjà le moment d'aller au lit ? Hélas oui, Scutalou Euh... mais on... on n'a pas encore chanté autour du feu de camp Ça, il ne faut pas me le dire deux fois Mon père avait cinq p'tits poneys Mon père avait cinq p'tits poneys Les poneys de mon père dans la prairie Les poneys de mon père s'en vont Mon père avait 40 poneys Mon père avait 40 poneys Ah non, c'était 39 Mon père avait 39 poneys Mon père n'a plus qu'un seul panier Mon père n'a plus qu'un seul panier Les paniers de mon père s'en va ! Bonne nuit les filles Bonne nuit Non mais bien Qui veut enchanter une dernière ? Personne ? Si on faisait un concours de danse Et une grande bataille d'oreillers hein ? Ça vous dit une bataille d'oreillers ? Oh j'ai une super idée Qui a envie de jouer un cache-cache ? Deux mois peut-être J'ai l'impression que t'as pas envie de dormir ce soir Y'a une raison particulière ? Mais non, bien sûr que non Mais j'aime tellement camper Et m'amuser avec Rainbow Dash Que je n'ai pas envie de perdre une seule minute En dormant bêtement Non c'est bête de dormir Je te comprends Scoot Mais moi j'ai besoin de me reposer Et tout de suite C'est trop injuste Je suis en train de m'endormir Si le cheval sortait de ma trappe On n'entendra jamais plus parler de moi Et je veux qu'on entende encore parler de moi C'est fini, je suis fichu Sois la bienvenue Ma petite Scootaloo Princesse Luna ? Je vous ai prise pour le cheval sans tête Eh bien tu vois, tu t'es trempée Scootaloo J'espère que tu n'es pas trop déçue Oh non ! Je vous préfère mille fois au cheval sans tête Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous devriez être à Canterlot ? Je suis la princesse de la nuit C'est mon devoir de visiter tes rêves Oh oui ? Mais alors ce n'est qu'un rêve ? Tout a l'air tellement réel Non, je t'assure que tu es en train de dormir Mais à ton réveil, ce qui t'effraie le plus sera toujours présent malheureusement Oh ! Les cheval sans tête ? Tu es sûre que c'est le cheval sans tête qui t'effraie le plus, Scootaloo ? J'ai peur que Reine Bodache ne découvre que je ne suis pas aussi courageuse qu'elle le croit Tout le monde a peur de quelque chose, Scootaloo Et nous devons tous affronter nos peurs à notre façon Mais il faut leur faire face, sinon les cauchemars continuent Affronte ta peur ! Princesse Luna ? Oh ! Ce n'était qu'un rêve Mais le cheval sans tête est bien réel Reine Bodache a dit qu'il vivait ici, dans cette forêt C'est le terrible hennissement du cheval sans tête ! Bon, si ce cheval n'a pas de tête Ça veut dire qu'il n'a pas de bouche Et s'il n'a pas de bouche, alors il ne peut pas manger les petits poneys Mais tout de même, c'est un cheval sans tête ! Roé ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? T'importe qui, à part le cheval sans tête ! Oh, c'est bon ! Je te tiens, Bediot ! Une Bodache ! C'est toi ! Merci ! Merci ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, au milieu de la nuit ? Il faut que tu affrontes ta véritable peur, Scutalou Je suis vraiment désolée, Reine Bodache Je voulais passer du temps avec toi pour que tu vois que je suis géniale Que tu me prennes sous ton aile, que tu m'apprennes tout ce que tu sais Que tu deviennes un peu ma grande sœur Mais tu as commencé à raconter ces histoires effrayantes et j'ai eu peur J'ai cru entendre le cheval sans tête, alors j'ai couru dehors toute seule Voilà ! Je crois que tu connais la suite Hé ! Je vais te raconter quelque chose Mais si tu le dis à qui que ce soit, je n'irai tout compris La première fois que j'ai entendu ces histoires J'ai eu peur, moi aussi C'est vrai ! Bien sûr ! Et puis, tu vois, j'ai cessé d'avoir peur Parce que si le cheval sans tête existe vraiment, je crois que je pourrais m'occuper de lui Alors comme ça, tu cherches un poney qui te prendrait sous son aile, hein ? Ouais, je crois que ça peut être dans mes cordes C'est vrai ? Tu veux bien ? Oui, à condition que tu arrêtes de tomber dans des rivières au milieu de la nuit Marché conclu ! Que les sœurs se mettent en équipe ! Les deux dernières à arriver au chute sont des carottes pourries Oh ! Bon, si tu insistes On va gagner ! Qu'est-ce que t'en penses ? Tu crois qu'elles peuvent nous battre ? Qui a pris mon fer à cheval rouillé ? Le voilà ton fer à cheval ! Prends-le et arrête de nous embêter ! Merci ! Passe une bonne journée ! Dis donc Applejack, tu es sûr que c'est le premier concert que tu organises ? Quand on y réfléchit, organiser un concert, c'est comme organiser un rodéo ! Et grâce aux relations de Pinky qui ont organisé le concert de Ponypalooza Rock, nous avons toute une liste de conseils pour notre festival de musique des gros sabots ! Twilight ! Applejack ! Arrêtez ! Peut-être j'aille ! Back ! Pinky Pie ! Oh non, ça c'est moi ! Appelle à tous les poneys ! Qu'y a-t-il, Pinky ? Je vous apporte la plus grande des nouvelles ! Et je te promets, Twilight, que ça va te friser la frange ! Eh bien, annonce la couleur ! Ça n'a pas été facile ! À vrai dire, ça a même été très difficile ! J'ai réussi à engager la plus grande de tous les poneys pop stars d'Equestria ! Elles seront en tête d'affiches du festival de musique des gros sabots ! Les rivages de diamants ? Les rivages de diamants ? Oh, je t'en prie ! Les rivages de diamants ne sont que le second plus grand groupe de poneys pop stars d'Equestria ! J'ai fait venir la seule, l'unique, la Comtesse Coloratura ! Et on peut savoir qui c'est, la Comtesse Coloratura ? Quoi ? Mes boucles ! Oh, mais quelle aura ! My Little Pony, My Little Pony Oh, My Little Pony ! Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony ! Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complet Un tour de magie et c'est parti ! Tu es My Little Pony ! L'amitié est la magie qui nous unit Pinkie Pie ? Qui c'est cette Comtesse Coloratura ? Oh ! Je viens de te dire, il y a un instant qu'elle est la plus grande poneys star d'Equestria ! Je ne me reviens pas, mais comment est-il possible que tu ne la connaisses pas ? Ça, j'en sais rien ! En fait, j'ai connu une fille qui s'appelait Coloratura quand je n'étais encore qu'une pouliche ! Ce serait vraiment trop marrant si cette Coloratura et celle dont tu me parles ne faisaient qu'une seule et même personne ! Dois-je comprendre que tu essaies de me dire que tu connais effectivement la Comtesse Coloratura ? Eh bien, ça m'étonnerait fort que ce soit la même, parce que mon ami n'était pas du genre à se donner le titre de Comtesse ! Tu te souviens de sa marque de beauté ? Évidemment ! Il était composé de notes de musique de toutes les couleurs qui brillaient dans la lumière ! Tu veux dire... Comme ça ? Oui, c'est tout à fait ça ! C'est exactement sa marque de beauté ! Tu sais à travers combien de cerceaux j'ai dû sauter pour aller la voir en représentation ? Des centaines ! Tout le monde veut aller la voir ! Non ! Mais si... Je comprends parfaitement ! Nous, les artistes, avons besoin de conditions optimales pour donner le meilleur de notre art ! Je suis sûre que c'est un malentendu, parce que Rara n'était pas du genre à se prendre la tête ! Rara ? Ben oui, elle n'aimait pas son nom, elle le trouvait trop long ! Alors on a raccourci Coloratura en Rara ! Nous avons passé des journées formidables au camp de l'amitié ! Rara était quelqu'un de très agréable ! Nous étions comme deux pommes sur la même branche ! Elle et moi avions préparé cette chanson pour le spectacle des talents du camp ! Ce jour-là, sa performance a été extraordinaire ! C'était la plus belle voix que j'ai jamais entendue ! Équestria, ma chère patrie ! Pays de l'harmonie ! Notre drapeau flotte tout là-haut ! Chaque connaissance réjouit ! Équestria, terre des amis ! Terre d'accueil et de joie ! Car l'amitié nous réunit ! Et je m'y sens chez moi ! Après ça, nous nous sommes écrits pendant un moment... On s'est perdu de vue ! Rara parlait toujours d'aller à Jumanathan pour se frotter au plus grand... Mais de là à devenir une diva... Attends un peu et tu verras ! Lorsque tu auras Rara en face de toi, tu constateras qu'elle n'est qu'une gentille poney toute simple comme toi et moi ! Je ne vais pas attendre bien longtemps ! La voilée ! Quoi ? C'est vrai ? Rara ? Quand est-ce que l'auras duré ? Dégagez le passage ! Allons, reculez, gardez vos sabots de croquets loin de la star ! J'y crois pas, ça ne peut pas être elle ! Salut, tu te souviens de moi ? On s'est rencontrés au camp de l'amitié ! Je t'ai donné ce surnom, Rara ! Agis ? Oui ! Alors ça gade, Rara ! Ferradou ! Tu viens d'obtenir ton Ferradou de la main de la comtesse Coloratura ! Regarde ! Ça veut dire que tu as une place très particulière dans son cœur ! Ferradou ! Ferradou ! Ferradou ! Particulière ? Ouais, tu parles ! Parfait ! C'était une entrée en tout point remarquable ! Noble, majestueuse, absolument exquise ! Quoique votre arrivée ait été quelque peu perturbée par cette, comment dire, bouseuse à l'allure cavalière ! Ne me dites pas que vous la connaissez, j'en frémis ! Oh mais si ! C'est une de mes amies d'enfance, Agis ! C'est elle qui a commencé à me surnommer Rara ! Oh, je vois, adorable, mais vulgaire ! Heureusement que j'ai moi-même décidé de vous rebaptiser Comtesse ! Et vous n'avez qu'à regarder comment les gens vous accueillent depuis lors ! Un triomphe ! Grâce à moi, tout ce que vous désirez est à vous ! En parlant de ça, où est donc le poney Pinkie Pie ? Ici ! Poney Pinkie Pie pour vous servir, monsieur ! Avez-vous pu faire venir cette eau des chutes de l'arc-en-ciel, la préférée de la Comtesse Coloratura ? J'en ai précisément 20 bouteilles en verre que voici ! Ne vous avais-je pas demandé de glisser des pailles dans chacune des boissons de la Comtesse Coloratura ? Euh, non, je ne crois pas ! Mais vous êtes un petit vénard ! J'ai la plus belle collection de pailles de tous les castruins ! Et j'ai appelé cette paille magnifique... Fernando ! Il nous reste à confirmer que vous êtes bien en mesure de fournir tout ce dont la Comtesse Coloratura a besoin avant qu'elle ne se livre à l'une de ses merveilleuses prestations ! Voyons cela ! Bien sûr ! Tout est prêt ! Composition florale en provenance des jardins royaux de Canterlot, des éclairs en chocolat en provenance de la boulangerie de l'Elysée, une sélection de cristaux issus de l'Empire de Cristal, des cerises fraîchement cueillies dans les vergers de Cherry Jubilee, les rouges étant séparés des jaunes ! Tout est ok ! Bien ! Par je ne sais quel miracle, vos exigences ont été exaucées, Comtesse ! Il ne nous reste donc plus qu'à passer... aux répétitions ! Tu as vu, Applejack ? Exigeante ! Pinky a raison, Rarity ! La rara que j'ai connue ne se cachait pas derrière un voile en donnant des bisous par tampons interposés ! Elles ne buvaient pas de l'eau de luxe, ni ne séparaient les cerises jaunes des rouges ! Oh, je sais ce que tu ressens ! Il est parfois douloureux de voir ses amis changer à ce point ! C'est carrément devenu quelqu'un d'autre ! Patiente un peu ! Quand tu vas voir la Comtesse Coloratura sur scène, tu ne vas pas en croire tes yeux et tes oreilles ! Voici l'heure du spectacle, et d'une attaque ! Prêt pour le show, palettes à go-go ! Je suis pas n'importe qui, vous le savez ! Accrochez-vous, ça va commencer ! Strasse et palettes, c'est la pêlette ! Un son qui claque, c'est ça le spectacle ! Strasse et palettes, c'est la pêlette ! Un son qui claque, c'est ça le spectacle ! Mon Dieu, Strasse et palettes ! J'dense un peu, j'mets le peu, c'est la pêlette ! Strasse et palettes, c'est la pêlette ! Un son qui claque, c'est ça le spectacle ! C'est l'euphorie, la foule en liesse ! Pas n'importe qui, je suis la comtesse ! Rariki avait raison, j'arrive pas à y croire ! Oh, mon étincelante vedette ! Grâce à cette éblouissante tenue, cette vertigineuse chorégraphie, et ses effets de voix époustouflants dont je suis l'auteur, votre performance a été tout simplement spectaculaire, comtesse Coloratura ! Oh, merci Sven Gallo ! Dis-moi si je me trompe, mais ce monsieur ne s'adresse pas à la vraie Rara, il s'extasie seulement sur les strass et les palettes qui font d'elle la comtesse Coloratura ! Oh, mais non, 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 pas du tout, tu n'as rien compris, Applejack ! Créer tous ces artifices, c'est énormément de travail, et la comtesse Coloratura ne serait pas la même sur scène sans tout cela ! Si tu veux mon avis, ça serait pas pour me déplaire ! Si ça ne vous fait rien, j'aimerais me retirer dans ma roulotte et prendre un peu de repos ! Pas possible ! Vous êtes attendus immédiatement à l'école des poneys ! Diable ! Oh, un seul mot de vous, comtesse ! Et je veillerai à ce que vous ne soyez pas incommodés par ces jeunes gens ! Vous n'y pensez pas ? S'il y a bien un endroit où j'adore me rendre, ce sont les écoles de poneys ! Les écoliers seront ravis de ta présence, Rara ! Chers élèves de l'école de Poneyville, en tant que participante au festival de musique des Gros Sabots, je vais chapeauter un concours où chacun d'entre vous pourra gagner une place à mes côtés sur scène pour le concert de demain ! Ça vous plaît ? Très bien ! Et maintenant, qui veut son petit ferradou ? Voilà, ça ressemble déjà plus à la Rara que je connaissais ! Mais enfin ! J'ai fait livrer tout ce que vous m'aviez demandé ! Tout cela était pour la comtesse Coloratura ! Ce que je vous demande là, c'est pour moi ! Et ce que j'exige, c'est de l'avoine premier choix ! Oh ! Ça tombe bien ! Nous avons de l'avoine de grande qualité ici à Poneyville ! Je ne donnerais même pas ça à un poulet en batterie ! Je veux le meilleur du meilleur de l'avoine pour pur sang ! Ensuite, puisqu'il semblerait que nous soyons cernés par les pommiers, apportez-moi 500 pommes pelées et que thé est sans pépins ! Je veux tout cela dans les prochaines 24 heures ! Oh ! Mais enfin, c'est impossible ! Voulez-vous que je demande à la comtesse Coloratura qu'elle quitte votre misérable festival de bouseux ? Ça vous pend au nez, vous savez ! Applejack, Svengalo vient d'exiger tout un tas de choses que je ne pourrais pas... J'ai entendu, Pinky ! Ne te fais pas de soucis ! Je vais aller parler à Rara et tout va s'arranger ! Tu as vu sa grande sœur ? Tu as vu qui est là ? C'est la petite sœur dont tu m'as parlé dans tes lettres, Agi ! Quoi ? C'est vrai, Applejack ? Tu as écrit à la comtesse Coloratura pour lui parler de moi ? Agi me disait que tu étais la petite sœur que tout le monde rêverait d'avoir ! On respire par le nez et on retourne à l'école, les enfants ! Euh, dis-moi, Rara, ça t'ennuie si je te parle deux minutes de ton manager ? Pas du tout, je t'écoute ! Voilà ! Pendant que tu rendais visite aux enfants de l'école, il est allé exiger tout un tas de choses auprès de mon ami Pinky Pie ! Svengalo fait un travail extraordinaire en tant que manager, alors s'il a besoin de certaines choses quand nous sommes en tournée, je ne peux vraiment pas le lui reprocher ! Est-ce que tu trouves normal qu'il dise à Pinky que si elle ne trouve pas tout ce qu'il exige d'ici demain, il fera tout pour que tu quittes notre festival de charité ? Quoi ? Mais il sait combien c'est important pour moi ! Et quitter le festival ne serait pas bon du tout pour mon image ! J'ai bien peur que ton Svengalo se moque comme d'une guigne de la charité en ce bas-monde ! Non, tu te trompes ! Svengalo m'a toujours supportée dans tout ce que je faisais ! Si tu dis tout ça, c'est parce que tu es jalouse ! Jalouse de quoi ? D'un poney qui se cache derrière un voile tellement épais qu'elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez ? Non, je suis pas jalouse de ce que tu es devenue, Rara ! Ne m'appelle plus Rara ! Je suis la comtesse Coloratura ! Et même si nous avons été amies durant notre jeunesse, nous avons définitivement pris des chemins opposés ! C'est vraiment pas juste ! Il la manipule, c'est clair ! Et elle qui ne voit rien... Arrête de râler ! Continue à pédaler ! Excuse-moi, Pinky ! Il n'y a vraiment aucune raison pour que je laisse ce vilain Svengalo se servir de mon ami comme ça ! Comtesse Coloratura ! Ouah, Aji ! Tu m'as appelée par mon vrai nom ! Je t'ai appelée par ton nouveau nom ! Mais hier, avec les enfants de l'école, j'ai pu voir que ta vraie personnalité n'avait pas changé ! Et je connais quelqu'un qui préférerait que tu coupes court à tes élans de gentillesse ! Oh, tu ne vas pas recommencer ! Allez, s'il te plaît ! Tu devrais me laisser une chance de te prouver que ce que je dis est vrai ! Je suis curieuse de savoir comment tu vas t'y prendre ! En faisant exactement ce que je vais te dire ! Et tu verras bien que ce Svengalo ne s'intéresse qu'à lui et se moque de toi ! Svengalo ? Svengalo ? Mais enfin, où est-il donc ? Tout près de vous, Comtesse ! Vous faut-il quelque chose ? Oui, il s'avère que... Enfin, je me demandais... Il serait peut-être mieux d'annuler le concours prévu avec l'école de poney ! Comtesse, quelle merveilleuse nouvelle ! J'attendais avec une telle impatience que vous renonciez à ce ridicule concours de bafouille enfantine ! Ah oui ? Vraiment ? Vous faites cela à chaque événement charitable et ça n'a absolument aucun intérêt pour la promotion de l'image de la Comtesse Coloratura dont je suis responsable ! Je vais l'annuler de ce pas ! Pinkie Pie ! Oui, je veux dire, monsieur... Nous allons procéder à quelques ajustements pour le spectacle. Suivez-moi ! Annulez le concours pour les enfants et préparez-moi un bon bain à bulles ! Maintenant que je n'ai plus à superviser les répétitions avec ces marmots, j'ai du temps pour ma personne ! Oh ! Vous connaissez le refrain ! Faites ce qu'il faut ou la diva quittera votre minable festival de charité ! Voilà qui est fait, Comtesse Coloratura ! Je m'en suis chargé personnellement ! Vous connaissez le refrain ! Faites ce qu'il faut ou la diva quittera votre minable festival de charité ! C'est comme ça que vous jouez votre rôle de manager ? Oui ? Et alors ? Quel est le problème ? Le problème, c'est que vous vous servez de mon nom pour intimider des poneys et obtenir ce que vous voulez ! Vous oubliez que je travaille très dur à votre service ! Je mérite largement ce que j'obtiens ! Mais vous devriez avoir honte d'effrayer les poneys en leur faisant croire que je ne me produirais pas sur scène ! Je n'aurais jamais fait une chose pareille à mes fans ! Et vous auriez dû vous douter que jamais je n'aurais annulé ce concours de chant pour les enfants de l'école ! Ha ! Toute cette écœurante charité et ce concours de chant absurde, c'est tout ce qu'il reste à cette minable petite rara que j'ai croisée un jour à Jubanathan ! Vous n'avez décidément pas la moindrité de qui je suis ! Ha ! C'est une plaisanterie ! C'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes ! Et je me demande bien ce que vous seriez devenu sans moi ! Bonne chance, Comtesse Coloratura ! Et bon vent ! Ha ! Ma pauvre rara, je suis vraiment désolée ! Tu penses que ça va aller pour le concert de ce soir ? Bien sûr ! Car après tout, le spectacle doit continuer ! Oh mon dieu, Rarity ! Svengalo avait raison ! Ça va être un véritable désastre ! Je ne vais pas y arriver, c'est sûr ! Tu peux nous laisser seule une minute, Rarity ? Certainement ! Rara, pourquoi tu penses que tu n'y arriveras pas ? Parce que c'est Svengalo qui s'occupait de tout ! Des lumières, des effets, du sang ! Sans Svengalo, je ne suis plus rien ! Allons, allons, ne te mets pas dans tous tes états, Rara ! Svengalo t'a transformée en Comtesse Coloratura ! Il s'est fait passer pour ton ami, mais en fait, il voulait profiter de toi et de ta célébrité ! La véritable amitié, c'est bien autre chose ! Dans les yeux de tes amis, tu peux voir exactement qui tu es ! Et Rara, quand tu restes toi-même, tu es une vraie star, de celles qui en mettent plein les yeux ! Bonsoir, chers amis fonnets ! Bienvenue à cette grande soirée consacrée au Festival de Musique des Grands Savots ! J'ai maintenant le grand honneur de vous présenter notre tête d'affiche, la Comtesse Coloratura ! Cette chanson vous paraîtra sans doute familière, mais en fait, elle a complètement changé ! Un peu comme moi, Rara ! Je vais vous dévoiler qui je suis, je pense maintenant qu'il est grand temps, Strasse et Payet, c'est pas ma vie ! Je suis la vraie moi à présent ! J'ai vraiment cru en ce que je faisais ! J'ai toujours bien fait ce qu'on me disait ! Maintenant j'ai changé et ça me plaît, je le sais ! Je suis un simple poney ! Des héros j'en ai fait parfois ! Mais maintenant je me connais, et l'amitié me guiderait ! Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour ! Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour ! Admirer la magie qui m'entoure, à présent je perçois la vérité en moi ! En entendant ma voix, je sais que je ne me trompe pas ! Je me croyais faible, je suis forte ! On s'est bien trompé mais peu importe ! L'important c'est qu'enfin je m'en sorte ! Je le sais ! Je suis un simple poney ! Des héros j'en ai fait parfois ! Maintenant je me connais, et l'amitié me guiderait ! Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour ! Je veux laisser mon cœur s'exprimer au grand jour ! Admirer la magie qui l'entoure ! Toute cette magie qui nous entoure ! Merci ! Merci beaucoup à tous ! Merci ! Lorsque je suis arrivée au festival de musique des Gros Sabots, j'avais complètement oublié qui j'étais en fait ! Mais une vieille amie m'a rappelé ce qu'était la véritable amitié ! Elle m'a rappelé aussi que si j'arrivais à rester moi-même, je ne me tromperais jamais ! Alors ce soir, je tiens à lui faire une surprise très spéciale ! Apple Bloom, Sweetie Belle et Scootaloo, venez me rejoindre ! Équestria, ma chère patrie ! Pays de l'harmonie ! Notre drapeau flotte tout là-haut ! Chaque bonne et s'en réjouit ! Équestria, terre des amis ! Terre d'accueil et de joie ! Car l'amitié nous réunit ! Et je m'y sens chez moi !